Et ouvrons donc cette édition en musique, puisque du 19 mai au 22 mai se tiendra le Festival International du Ukulele. Cet instrument havoyen est très en vogue et retentira durant 4 jours dans la cité rose à Vitry-le-François, mais aussi au lac du Der, après une première édition rythmée par la crise sanitaire l'année dernière. Ce festival fait donc son grand retour, mais avec de nouveaux rendez-vous et quelques nouveautés, comme le Ukulele au féminin ou encore un pique-nique géant sous le signe de cet instrument. Les têtes d'affiches de cet événement sont Gilles Legas, Alessandro Valderrama, Ukulele Boy ou encore Big Ukulele Syndicat et bien d'autres artistes durant ces 4 jours. Écoutez. C'est vraiment l'occasion de donner rendez-vous au public, à la fois à tous les fans de l'instrument, il en existe un peu partout, en Champagne-Ardenne, à l'échelle du Grand Est et même à une échelle plus internationale. Donc c'est l'idée d'imaginer un vrai temps fort autour de cet instrument et puis aussi de privilégier la découverte et puis aussi une forme de bonne humeur et de programmation festive autour de cet instrument qui se prête bien à la créativité. Il y a une sorte de joie et de partage. Nous on aura un temps de programmation le 21 et le 22 mai, donc le 21 de 18h à 22h30 et puis le 22 mai avec un pique-nique en musique proposé aux familles. Et puis pour nous, ça s'accompagne également en amont de deux soirées, le 19 et le 20 mai, où on donne rendez-vous à notre public ici à l'Orange Bleu, dans un format que le public connaît déjà, donc il y aura un apéro mix le 19 mai. Et le 20 mai, une soirée finalement conçue comme une sorte d'apéro mix grand format qu'on a appelé le ukulélé au féminin, puisqu'il s'agit de mettre à l'honneur des groupes qui à la fois utilisent l'instrument et qui sont l'idée par des musiciennes.